Musique Faireux d'histoire et de patrimoine, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau défi dessin. Cette fois-ci, on s'attaque au blason. Mais avant de laisser parler votre imagination, revenons rapidement sur son histoire. Blason, armoirie, arme, ces termes désignent un emblème qui représente un individu ou un groupe de personnes. Apparus au Moyen-Âge, les blasons sont d'abord liés à l'équipement militaire des chevaliers. Sur les champs de bataille ou lors des tournois, les chevaliers étaient difficiles à reconnaître, car ils étaient couverts de la tête aux pieds par leur armure. Ils commencèrent donc à faire peindre des figures géométriques animales ou végétales sur leur écu, afin de pouvoir être identifiés. L'usage du blason s'étendra ensuite rapidement à l'ensemble de la société. Par la suite, le blason sera également employé pour représenter des villes, des régions et des pays. En Grand-Ville-Neuve-Oise, plusieurs communes possèdent un blason. Vous le saviez ? En voici quelques exemples. Attardons-nous à présent sur les éléments qui composent le blason. En effet, les couleurs et les motifs présents sur un blason obéissent à des règles bien précises. L'héraldique est la science liée à l'étude et la connaissance des blasons. Elle emploie un vocabulaire spécifique pour décrire les éléments qui le composent. Pour commencer, les couleurs principales que l'on rencontre sur des armoiries sont appelées or, argent, gueule, sable, azur, sinople et pourpre. Ces couleurs sont réparties en deux groupes. Dans le premier sont placés l'or et l'argent, dans le second, toutes les autres. A la place des couleurs, on peut également trouver ce qu'on appelle des fourrures, l'hermine ou le verre par exemple. Sachez que la dénomination de fourrure vient du temps où les chevaliers recouvraient leurs boucliers de véritables fourrures pour rendre leurs écus plus résistants au cou. Le fond sur lequel sont représentées les armoiries se nomme écus. Celui-ci peut être simple ou composé. Lorsqu'il est simple, il ne se compose que d'une seule couleur. Lorsqu'il est composé, il forme plusieurs divisions qu'on nomme partitions. Quatre partitions principales servent à former toutes les autres. On les appelle parties, coupées, tranchées et taillées. Enfin, une ou plusieurs figures peuvent être représentées sur les blasons. Parmi les plus fréquentes, on retrouve des animaux réels, comme le lion ou l'aigle par exemple, ou des animaux fantastiques, tels la licorne ou le dragon. On peut également y voir des végétaux, des objets, ou même des formes géométriques. Les figures ne sont pas choisies au hasard. Elles ont une valeur symbolique, qui fait référence au caractère ou aux valeurs de celui qui les porte. Assez parlé, il est temps de créer votre propre blason. Pour le matériel, vous aurez besoin, comme la dernière fois, d'une feuille, d'un crayon, d'une règle et d'une équerre. La première étape consistera à tracer la forme de votre écu. Choisissez ensuite la partition que vous souhaitez adopter parmi celles proposées. Puis, dessinez la ou les figures que vous souhaitez y apposer. N'oubliez pas que ce blason vous représente. Réfléchissez donc bien au message que vous souhaitez transmettre à travers ces figures. Lorsque vous êtes prêts, vous pourrez passer à la couleur. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez surtout pas à nous envoyer vos réalisations. Nous, on vous dit à très vite ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !